Musique Méditation du 13 janvier Sur chaque banc s'assied un cœur brisé. Ainsi l'Éternel console Sion. Il console toutes ses huines. Il rendra son désert semblable à l'Éden. Citation tirée du livre d'Ésaïe dans la Bible. Je sais ce que c'est que d'être assise sur un banc d'église avec le cœur brisé. C'est ce que j'ai vécu pendant des années. Je m'asseyais avec mes peurs et ma déception, convaincu d'être seul. Autour de moi, tout le monde semblait heureux, sûr de soi, spirituellement fort. Peut-être ne souffre-t-il pas comme moi, me disais-je. Suis-je la seule à avoir la vie en lambeau ? Pour me protéger, je mettais un masque pour cacher mes chagrins et mes échecs. J'essayais de donner l'impression que j'avais ma vie sous contrôle. Je connaissais les bonnes postures à prendre et les bons mots à dire. Mais à l'intérieur, j'étais détruite. Ce sont les mots de Ruth Graham, la fille du célèbre évangéliste américain Billy Graham. Cet aveu nous rappelle que chaque samedi, à côté de nous, à l'église, se trouve peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé, même s'il semble avoir tout sous contrôle. Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Peut-être que c'est la personne que vous jugez superficielle, vaniteuse ou indifférente, alors qu'en réalité, elle souffre tout simplement. Peut-être que ce quelqu'un est un enfant, un adolescent, une mère, une personne âgée. Le fait est qu'ils sont là, à côté de nous, et que nous sommes incapables de voir leur douleur ou de montrer la nôtre. Alors, d'où viendra le réconfort ? Une épaule sur laquelle pleurer. Qui donc nous fera comprendre qu'il y a un Dieu qui peut réconforter et transformer n'importe quel désert en Éden ? Voir Isaïe 51, verset 3. Malheureusement, c'est la réalité des églises. Nous nous assayons dans l'isolement, mais nous ne sommes pas des îles. Je vous propose donc d'adopter une nouvelle habitude en commençant dès maintenant. Aujourd'hui, lorsque vous vous assirez à l'église, regardez au-delà de vous-même. Sortez de vos murs de protection et regardez la fille qui s'émeut pour un rien, la femme au regard vide, l'adolescent au bras. Croisez et à la posture désinvolte. Passez à la chasse de l'âme qui souffre et accomplissez la loi du Christ en l'aidant à porter ses fardeaux. Et gardez une chose très importante à l'esprit. Vous êtes peut-être entourés de personnes qui, comme Ruth Graham, connaissent les positions à prendre et les mots à dire pour que personne ne se rende compte qu'à l'intérieur, elles sont brisées. Par conséquent, le meilleur moyen est de démontrer de la sensibilité, de l'attention et de la tendresse envers tout le monde. Avoir la volonté de transporter en permanence de l'eau dans le désert et pas n'importe quelle eau, l'eau de la vie. Et si vous êtes ce cœur brisé, demandez de l'aide. Et rappelez-vous, tout passe. Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. Psaume 30, verset 6, dans la version parole de vie. Dieu remplira votre cœur de cette joie. Le texte du jour se trouve dans Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501